Messieurs et dames, salutations, jeudi 29 octobre 2020, 23h39, donc minimum 20, T1, et aujourd'hui un petit sujet un peu particulier par rapport à FreeCAD. Je ne sais pas si comme moi vous avez essayé de le vendre à vos amis ou collègues modélistes, modélistes ou modèleurs 3D, mais assez souvent quand je demandais aux gens pourquoi ils ne passaient pas à FreeCAD, qui était un outil à mon sens quand même bien plus rapide en termes de conception, surtout dans la partie modélage paramétrique, un des retours qui était assez fréquent c'était « Ouah, t'exagères, c'est le même matériel que sur Solidworks, ça va aussi vite ! » Et du coup, moi je me suis demandé, comment ça, le même matériel que Solidworks ? Je ne suis pourtant pas fou, ils le disent eux-mêmes, votre propre modélère 3D paramétrique. C'est-à-dire que ça, à partir de volume plein comme ça, c'est possible. Alors je vais chercher un peu à remonter les racines du bazar, à revenir aux origines du bazar. Pas de FreeCAD même, mais de la réflexion. Et là, vous pouvez voir, parmi la dizaine d'onglets, dont celui de FreeCAD, 9 sont des tutoriels FreeCAD, dont le mien, qui marche très bien, 1074 vues, 13 likes, et pourtant il n'est pas poussé, je le laisse juste légiter comme ça sur la chaîne, ce sera peut-être la seule fois de toute son existence où j'en ferai la promotion sur ma chaîne autrement que sur sa simple présence. Et au passage, celui-ci a reçu un commentaire que j'ai eu le plaisir de lire à peine 4 heures après sa publication. Je suis tombé dessus complètement par hasard, je n'ai pas eu de notification pour ce commentaire. Et du coup, quand j'arriverai à réaliser sa pièce, évidemment, votre auditeur bien-aimé, votre divertisseur talentueux, vous fera un petit tutoriel dédié à la réalisation de cette pièce. Mais revenons-en au sujet principal. Donc, celui-ci, avec ce tutoriel-là, qui lui est en anglais par contre, alors oui, je précise tout de suite, tout ce que j'ai trouvé par la suite, je sais qu'il y en a en français aussi, sur FreeCAD, mais généralement, il y avait un détail qui revenait assez souvent, enfin plutôt un élément, c'est ce que je désigne comme étant un héritage sur Leadworks. C'est-à-dire que, ici par exemple, ce tutoriel a été placé ici volontairement de ma part, parce qu'il fait la bascule entre les deux, parce que le cylindre qui est ici, en fait, a été généré à partir d'une fonction sur l'atelier PartDesign, juste au-dessus de Part, qui a été donc ajouter un volume sphérique, voilà, cylindre radictif, c'est ce qu'a fait le créateur du contenu. Bref, hop. Mais après, vous voyez qu'il repart sur une esquisse, donc, j'ai envie de dire méthode traditionnelle, avec un plan ici en XY, sauf erreur, avec les contraintes, pour éviter que ça se balade dans tous les sens, et c'est là que j'ai envie de vous dire, mais c'est complètement dommage, parce que, quand on met des contraintes comme ça, d'accord, ça ne bouge plus, mais s'il y a un défaut sur la dimension, si la cote ne va pas, si ça présente un frottement, ou si ça ne rentre tout simplement pas avec une autre pièce dans laquelle c'est censé s'emboîter, et bien, il faut tout défaire, il faut revenir, il faut défaire la contrainte, redimensionner, refaire les contraintes, en prenant regard, parce que, par exemple, ici, c'est ce qui est indiqué, il y a 2 degrés de liberté, donc l'esquisse est sous contrainte, under constraint, je vais vous le mettre en plein écran, on pourra mieux le lire, probablement, voilà, mais forcément, il n'aime pas trop, mais il est genre automatique, donc là, vous voyez, donc esquisse sous contrainte avec 7 degrés de liberté, donc, moi, je vous avouerai, j'ai assez vite lâché, parce que j'ai moi-même commencé par Solivorce, donc, je comprends et conçoit que les gens qui aient l'habitude de Solivorce, ou d'autres modeleurs qui soient sur un modelage par esquisse, continuent à utiliser ça, et à ce moment-là, je pose la question très simplement, à quoi ça sert de faire des tutoriels FreeCAD, si c'est pour faire exactement le même procédé que sur Solivorce, exactement le même à chaque fois, en partant d'une esquisse, surtout que là, la pièce de celui-ci, j'arrive à la faire en 2 minutes par cube, avec justement l'outil de modelage paramétrique, 2 minutes et même moins, je vais vous montrer comment, vous voyez là, j'ai fait un petit peu d'avance, j'ai fait un cube, mais bon, c'est pas ce qu'il y a de plus long, je rajoute 3 cylindres, et ces cylindres-là, je vous ai souvent montré comment le faire par la méthode textuelle, mais il y a une méthode encore plus rapide, je vous ai souvent montré le double-clic pour la transformation, mais déjà, il y a aussi le clic droit transformé qui revient exactement au même, et ensuite, vous vous demandez, mais à quoi ça sert, là, les machins, les flèches, les sphères, est-ce que ça bouffe ? Et je vous répondrai, oui, en fait, ça sert à déplacer vos volumes, tout simplement, donc là, par exemple, je peux mettre celui-là au milieu, une fois que j'ai fini, OK, je passe au suivant, hop, transformer, celui-là, je vais l'allonger, donc, petite serre verte, le modifier en X, puis en Y, voilà, on a fini, et le dernier, hop, et là, on va tout simplement le basculer, on remonte en Y, voilà, hop, là, ça saute un petit peu, et on approche en X, voilà, donc là, on est en place, on va vérifier, oui, ça va en place, et là, on va faire quelque chose d'encore plus simple, parce que je pourrais me contenter de sélectionner le cube, puis avec contrôle, retenir le cylindre, machin, tout ça, mais il y a encore plus simple que ça, je vais prendre les trois cylindres, voilà, fusion, le cube qui est la matière que je garde, la fusion qui va être ce que j'extrais, et voilà, là, si vous regardez sur le timecode en bas, sur le défilement de la barre de lecture, on est sans doute en dessous des deux minutes, alors, d'accord, j'en ai fait qu'un, j'ai pris les dimensions par défaut, mais, si vous regardez le tutoriel de celui qui passe par esquisse, lui, il a mis 25 minutes, pour faire les quatre cubes, abriquer les uns dans les autres, avec sensiblement le même résultat que le mien, alors, gros et incommensurable disclaimer, je ne jette ni l'opprobre, ni la pierre, à ceux qui travaillent en mode esquisse, je vous dis simplement, essayez la voie, mode l'âge paramétrique, fricade est à la base dédiée pour ça, s'il est possible de concevoir par esquisse dans fricade, c'est parce que ça a été intégré par la suite dans la conception, mais à la base, fricade, c'est du modelage paramétrique, si vous voulez, c'est comme si vous preniez, ce fameux couteau de l'armée suisse, et non pas couteau suisse, couteau de l'armée suisse, même les anglais le disent bien, ou encore la fameuse pince multifonction, multi-outil, qui s'appelle également un leverman, littéralement un tanner, et que vous ne vous en serviez, par exemple pour le cas des levermans, que pour la fonction couteau, ou que justement, de la fonction pince coupante, quand vous avez un couteau qui est intégré dans le manche de l'outil, alors oui d'accord, utiliser la partie cisaille de la pince coupante, enfin de la pince universelle, oui d'accord, ça va couper, je ne peux qu'abonder dans ce sens, mais je vous invite à vous servir du couteau, à la mesure où le couteau sera probablement plus efficace, et ici on est exactement dans le même cas de figure, c'est à dire que, ici, on a donc, des esquisses qui sont faites, puis des évidements, machin, tout ça, donc si vous regardez bien son truc, il y a, une bonne quinzaine, vingtaine, d'opérations, moi on revient, il y a, une opération, une opération, qui est constituée de, un volume, plus une opération, qui est constituée de, trois volumes, voilà, donc on regarde, on a, six trucs en tout et pour tout, donc si, il avait fallu que je fasse, le même, le même projet, que j'atteigne le même résultat, j'aurais probablement eu, autant de bazar, mais, à ceci près, que, si par exemple, je ne les avais pas renommés, j'aurais pu faire que par exemple, si j'avais un doute, sur lequel, s'est occupé du perçage, à cet ombre là, et bien par exemple, en sélectionnant avec la touche espace, je le fasse réapparaître, jusqu'à le trouver, donc touche espace, ou pareil, encore une fois, clic droit, basculer la visibilité, et ça marche tout aussi bien, voilà, donc, pas vraiment tutoriel, et pas vraiment, plus d'instructions que ça, néanmoins, donc, un mystère, à mon sens, relativement vieux, levé, alors, comme vous le savez, un nouveau confinement a été déclaré, ce qui devrait me laisser nos relatives souplesses dans le temps libre restant, et je vous annonce donc, qu'il est possible que le rythme auquel je fournis du contenu pourrait passer d'un contenu assez régulier, à peut-être une publication relativement régulière, hebdomadaire, ou peut-être bi-hebdomadaire, c'est-à-dire une fois toutes les deux semaines, à voir, suivant le déroulement des divers, des diverses, pardon, péripéties dans ma vie, à voir, suivant ce qui se passe, suivant ce qui va arriver, suivant ce qui va, ce que je vais avoir à faire, tout simplement, parce que, au l'heure de ça, je continue à vivre, je continue à préparer mon déménagement, je continue à faire pas mal de choses, mais, je vais essayer de vous fournir un contenu un peu plus régulièrement quand c'est en précédent sur cette chaîne, parce que, j'apprécie cette communauté qui grandit sans publicité particulière, c'est simplement de vous faire entre vous, entre modelers, entre printer, pour ceux qui font l'impression de freder, j'en suis fort ravi, et je vous en remercie, d'ailleurs, parce que, ce grâce à vous qu'on en a l'heure, mais en attendant, moi, il faut que je continue à avancer de mon côté aussi, je pourrais, je dédierais tout mon temps et toutes mes ressources, exclusivement, quasiment, à faire ça, enfin, quasiment, pas totalement, parce que, comme je l'avais déjà dit dans mes vidéos sur Antimony, si j'étais vraiment en full-time job, exclusivement, et sur FreeCAD, et sur YouTube, ça finirait par vite m'exaspérer. Tout le monde, en attendant, je vous dis déjà, merci d'avoir regardé ce contenu, malgré le code d'instructions qu'il a offert, merci de faire part de mon travail à d'autres personnes, merci à ces nouvelles personnes de s'abonner à mon travail, enfin, de s'abonner à ma chaîne pour, justement, visualiser le contenu fourni, donc, j'espère vous revoir la semaine prochaine, je vais essayer de faire en sorte que ce soit possible, alors, petite annonce, tant que j'y suis, quand même, je vais essayer de fournir un contenu différent qui ne soit pas dédié à fricain, mais qui soit plus type travaux pratiques, et je vous laisse sur ce cliffhanger, en vous disant, explorez à fond votre logiciel, continuez à faire tourner le travail, les contenus, enfin tout, faire tourner la chaîne, et en attendant, je vous dis, à la prochaine !